Aujourd'hui sur le festival de la démo on va également jeter un petit coup d'oeil à cette démo de Radio The Universe Et celui-là la raison pour laquelle il m'intéresse c'est que j'ai backé ce jeu sur Kickstarter il y a déjà bien 10 ans je pense Et qu'il est toujours pas sorti Donc c'est cool on va peut-être pouvoir voir s'ils ont fait quelque chose Enfin s'il a fait quelque chose parce que je crois que c'est un projet développé par une seule personne Mais on va voir si le développeur a réellement fait quelque chose pendant ces 10 ans Parce que le... Le truc avec Radio The Universe c'est que ça fait un peu longtemps qu'on l'attend quoi Ça fait un peu très longtemps qu'on l'attend Donc il y a une entrée en matière très obscure mais c'est pas surprenant vu le projet Donc pour les gens qui savent pas ce jeu est vraiment très cryptique Que ce soit de la communication qu'il y a dessus, de son gameplay ou quoi que ce soit Donc vous attendez pas à quelque chose qui va vous expliquer des masses C'est un jeu qui est volontairement très bizarre Et volontairement très étrange au point peut-être d'être difficilement compréhensible J'imagine qu'il faut que j'aille là-dedans Le gameplay pour l'instant est très space mais ça répond pas trop mal Je crois que j'ai une attaque aussi Oui j'ai... Oh putain elle est... Tu te fournis en épée au même endroit que les héros de Final Fantasy toi Ok on arrive là Je ne sais pas où je vais une fois encore mais Ne pas savoir où tu vas et ce que tu fais dans ce jeu ça a l'air de faire partie du concept J'imagine que ça c'est pas une bonne nouvelle Sprinter, maintenir A et maintenir courir sur le côté Ok J'aime bien le fait que les indicateurs de touches sur l'écran réagissent quand tu appuies sur les touches sur ta manette Ça te permet de voir immédiatement Ah faut que je continue à courir Ça te permet de voir immédiatement si tu appuies sur la bonne touche ou non J'imagine qu'entrer en contact avec ces bestioles n'est pas bon pour la santé C'est loin d'être certain Le machin qui est en bas là qui affiche... Ouh ça sent l'arène de combat ça Le machin qui est en bas qui affiche une espèce de... De stabilité quand je saute Je ne sais pas si ça sert à quelque chose ou pas Je suis mort ? Je suis mort, ok Visiblement il ne faut pas se faire toucher la moindre fois, fort bien Je vais être très honnête, j'aurais préféré que l'attaque lourde se fasse avec un autre bouton Plutôt que maintenant le bouton X Oui non, vraiment il ne faut pas l'utiliser l'attaque lourde en fait J'ai l'impression que les ennemis t'explosent dans la gueule et que ça te tue instantanément C'est pas très clair ce que c'est les ennemis au passage Une fois encore je pense que ce jeu est volontairement pas très clair Ok Le personnage répond de manière vraiment très étrange dans ce jeu Mais c'est pas nécessairement désagréable, c'est juste inhabituel Les bruitages sont vraiment très agressifs par contre Et je conçois bien une fois encore que l'objectif est de faire un truc curieux Mais là c'est peut-être plus désagréable que curieux Et je suis mort C'est gros sur le chat qui dit le délire de mourir en un coup Je sais pas si je suis giga fan Le système de combat est tellement étrange Que je ne sais pas encore pour le moment si ça va être un problème ou pas Parce qu'une fois encore le personnage répond vraiment de manière très bizarre Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose Mais ce qui est pas nécessairement une bonne chose non plus Ah tiens je l'ai fait comment cette attaque là ? Écoute je ne sais pas Tout ceci n'est pas méga clair Maintenant on qui dit le copier un peu sur le frérot et Isaac Non ça a pas l'air du tout d'être le même genre de jeu Ni d'avoir un système de combat similaire du tout Ça ressemble à Zelda qui est l'une des inspirations principales de Isaac Donc c'est peut-être de là que tu vois un point commun Mais ça se joue clairement pas du tout pareil Et ça a pas l'air d'être un roguelite du tout non plus Y'a rien qui demande si tu dois contrôler ta chute avec L1 et L2 ? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment compris à quoi il servait l'indicateur d'équilibre Qui est lorsque tu sautes J'imagine que s'il y avait quelque chose à faire avec Le jeu me l'aurait expliqué Vu que jusqu'à présent il m'a expliqué toutes les mécaniques que j'ai croisées La cutscene tout comme le reste du jeu a l'air d'être Volontairement incompréhensible Et une fois encore c'est pas une surprise que le jeu soit aussi cryptique C'était clairement sur le cahier des charges à l'origine Le fait que l'ambiance est très volontairement bizarre et incompréhensible c'était le but L'univers du jeu et sa direction artistique ne sont pas vraiment les endroits où le jeu a quelque chose à prouver pour le moment C'est plus du point de vue de son gameplay pour l'instant Que beaucoup de questions se posent encore Parce que une fois encore en 10 ans on a peut-être pas pu en voir autant qu'on aurait voulu là-dessus Je ne sais pas ce que j'ai fait là mais j'ai visiblement fait quelque chose J'imagine qu'il me l'expliquera au bout d'un moment Je pense que c'est peut-être juste pour le délire le truc qui apparaît en bas J'ai pas l'impression que ça serve à quelque chose donc je ne sais pas Si ça sert à quelque chose j'espère qu'il me l'expliquera un moment J'ai l'impression que le personnage que l'on joue est très clairement un androïde ou un cyborg Donc peut-être que c'est juste une indication mécanique de ce qui se passe à l'intérieur de son esprit Pendant que l'on accomplit nos différentes actions j'en sais rien Je vais partir du principe que vous êtes probablement agressif vous donc désolé mais Deli de faciès dans le fond Ça répond relativement bien une fois encore C'est juste que les contrôles sont un peu chelou Mais je pense pas que ce soit un défaut dans le fond J'imagine que c'est un checkpoint ça ? Votre attente estimée est 4.294.967.296 minutes Ok J'imagine que c'est un checkpoint Je spécule, je ne suis pas sûr mais j'imagine que c'est un checkpoint Une fois encore je pense que ce jeu essaye très clairement d'être volontairement très chelou Et pour le moment il le fait très bien Il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts de contact sur les ennemis à part lorsqu'ils sont en train de clignoter Je vais essayer Ah non il n'y a pas de dégâts de contact lorsqu'ils ne sont pas électrifiés disons Donc tu te fais tuer en un seul coup Mais au moins tu peux toucher les ennemis Tant qu'ils ne sont pas activés disons J'aurais vraiment préféré que l'attaque lourde se fasse avec un autre bouton par contre Alors les ennemis puissants droppent de l'XP lorsqu'ils sont tués avec exactement 0 points de vie Ok Je ne sais pas si je t'ai tué avec exactement 0 points de vie mon gars Mon attaque normale a l'air de faire 2 points de dégâts J'imagine que l'attaque lourde en fait 3 du coup Oui ça droppe de l'XP mais elle me sert à quoi l'XP dans le fond Ah lui je l'ai tué en overkill ce qui était pas malin de ma part Courir Ok Ecoute si tu me dis de courir je vais courir vieux J'ai pas vraiment besoin d'être convaincu là dessus Qu'il faut que je me jette dans le trou peut-être Oui Le côté très pseudo monochrome de la direction artistique Et pas nécessairement Idiot J'espère qu'ils feront une bonne utilisation du code de couleur C'est le délire avec les monstres qui ont Enfin d'ailleurs moi aussi je crois que j'ai le sang bleu Qui ont le sang d'une autre couleur Dit-il en se jetant dans le vide comme un gigantesque abrutier Je trouve ça plutôt stylé Je trouve que c'est toujours un risque sur le plan de la direction artistique D'avoir un look purement monochrome ou pseudo monochrome Ou un look à la Game Boy entre guillemets Mais ça peut également être fait de manière plutôt efficace Je sais pas ce que je viens de ramasser là mais je l'ai ramassé J'ai visiblement ramassé un truc Oui je crois que j'ai plusieurs armes en fait peut-être Mais je ne sais pas comment passer de l'une à l'autre C'est pas très clair Parce que ce truc là c'est clairement un sélecteur Mais j'ai pas l'impression de pouvoir vraiment sélectionner Ah là j'ai activé les hydrauliques de ma jambe Ça c'est ma carbon blade Et ça c'est un truc anti-personnel Qui a l'air d'être un flingue Cool, j'ai dépensé une de mes balles du coup Est-ce que les balles se rechargent ? Les balles ont l'air de se recharger, fort bien Avec haute en route J'imagine que je peux peut-être utiliser mon Uzi pour détruire ça là Ah t'as une portée plus élevée que ce à quoi je m'attendais Logan Cela dit Logan, les munitions se recharge très lentement Donc il va falloir attention à ne pas en abuser Le gars n'a l'air de faire deux points de dégâts donc comme mon attaque normale J'aime beaucoup plus ces ennemis là que les autres ennemis qu'on a croisés jusqu'à présent Ils sont beaucoup plus intéressants à affronter je trouve Je me suis fait tuer J'ai été trop gourmand Ce qui n'est pas très surprenant là Bon pour l'instant par contre le concept de Oh shit Le concept de l'XP là c'est cool mais je ne sais pas à quoi sert l'XP dans le fond Donc est-ce que c'est très utile D'essayer de ne pas Surtouer les ennemis disons, de faire de l'overkill Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Il tire vite Logan en tout cas Il tire même plus vite que l'épée j'ai l'impression Il tire même plus vite que l'épée j'ai l'impression Bertrand qui dit le gun fait moins de dégâts par contre Bah j'ai l'impression que le tir normal du gun fait autant de dégâts que l'attaque normale de l'épée L'attaque chargée fait plus mal oui Donc le délire de l'XP là c'est cool ça t'oblige à faire des mathématiques pendant que tu te bats Et tout le monde aime les mathématiques Mais pour le moment je ne sais pas à quel point est-ce que l'XP est utile Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire des mathématiques Je ne sais pas si ça servait à grand chose de faire ça là dans le fond J'imagine que ça veut dire que si je saute dedans je meurs peut-être Oui, fort bien Ecoute une fois encore on est là pour la science A quoi tu sers toi ? C'est un ascenseur Fantastique Ce genre d'aspect là c'est ce dont je parlais tout à l'heure Le côté monochrome mais il y a une couleur qui est très mise en avant Donc là on a le orange pétant, tout à l'heure on avait le bleu pétant Je trouve que c'est vraiment pas con comme direction artistique C'est vraiment quand tu as du noir et blanc qui reste du noir et blanc tout le long C'est vraiment que ça devient un peu lassant à force je trouve C'était notamment quelque chose que Darnwell faisait extrêmement bien aussi Surtout que Darnwell avait en plus l'avantage d'utiliser son code de couleur pour son gameplay Grégounier qui dit graphiquement c'est vraiment cool La direction artistique elle est très chelou, vraiment incompréhensible mais extraordinairement unique Et c'est une qualité d'être unique pour une direction artistique Ça sent l'arène ça Oui ça sent même peut-être l'arène de boss honnêtement Est-ce qu'il faut que je descende dans le trou ? T'aimes bien te jeter dans les trous toi mon vieux Un peu comme moi Vous pouvez désormais vous améliorer au téléphone ok Oui alors j'ai très honnête avec toi mec, je sais pas ce que je suis en train d'améliorer là Examiné Quick draw, dash plus melee Cette attaque ne fait pas d'overkill ok Plus 2 points de vie Ah du coup on va peut-être pas pouvoir se faire one shot tout le long Plus 2 points de vie, laisse moi deviner, plus 2 points de vie Oui on est tous très étonnés Area damage Basic dash Basic melee attaque Bah écoute ça me parait plutôt utile d'avoir plus de points de vie donc vas-y balance Ok donc ça, ça va me coûter 37 d'énergie c'est ça que t'es en train de me dire ? Ça a l'air d'être ça ouais Donc ça j'ai pas les moyens de l'acheter mais on va voir ce que c'est quand même Ouais donc j'ai l'impression que tu vas pouvoir activer Tu vas pouvoir activer qu'un certain nombre de bonus Et ton maximum d'énergie va t'empêcher d'activer certains bonus Parce que là celui-là par exemple j'y ai accès mais j'ai pas assez d'énergie pour Les contrôles du personnage sont vraiment très harbi Une fois encore c'est pas un défaut mais c'est très harbi Ok, il me faut 3 clés pour cela Fort bien Laisse-moi deviner, il me faut des clés aussi pour ça ? Il me faut une clé pour ça, ok Bah j'imagine qu'il faut que j'aille par là peut-être, hein ? Je peux pas t'ouvrir Je ne sais pas où je vais mais j'y vais En même temps je ne sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure donc Je crois qu'il me faut une clé Ça a l'air d'être ça qu'il essaye de me communiquer Le sprint il est peut-être pas aussi vif que je l'aurais voulu pour le coup Ecoute, on va essayer cette porte Ça a l'air d'être une boutique ça Ok, j'ai visiblement acheté un truc Ok, c'est un flingue différent Ça c'est mon flingue habituel D'accord, on va essayer ce flingue là Ok, ça ça a l'air d'être un truc pour tester tes dégâts Oui, non, on va pas essayer ce flingue là parce qu'il fait bien des dégâts de merde Je préfère le flingue avec moins de mal mais plus de dégâts Toi tu sens le boss mon vieux Oh putain ça va ouvre la porte en me collant immédiatement un coup dans la gueule mon gars fait pas plaisir Ok, donc faut que je fasse gaffe parce qu'avec la chaîne il m'enferme Et il peut ensuite me rouler sur la gueule tel qu'il vient de le faire Bon, la première fois que je suis passé j'avais l'excuse de me faire toucher par la chaîne, là je l'ai un peu moins Ok, ça ça m'a one shot faut croire Je sais pas vraiment comment je pouvais l'esquiver là pour le coup Est-ce que lui taper sur le côté qui balance la chaîne fait dégager la chaîne ? J'ai pas l'impression Ouais faut pas que je reste près du robot lui-même Faut vraiment que j'arrête également de me prendre la première chaîne en pleine gueule De manière complètement gratos Parce qu'il y a de plus intelligent Putain il tire vraiment vite avec sa putain de chaîne L'aptitude du robot à faire des dégâts avec son châssis est pas aussi clair que je l'aurais voulu je dois dire Je dirais que comparé aux ennemis de tout à l'heure où tu pouvais clairement identifier quand est-ce que tu étais en danger ou non Là c'est quand même moins clair Reste pas sur la partie horizontale du truc J'ai l'impression qu'il faut vraiment rester sur sa diagonale autant que possible Il m'a marché dessus mais j'y étais presque C'est vraiment difficile de prévoir ses mouvements en fonction de l'endroit où il place la chaîne pour le coup Quand il avait placé les deux chaînes verticalement là je m'attendais à être pas trop en danger il s'est avéré que j'étais tout à fait en danger Je pense que vraiment utiliser l'épée contre lui quand il est dans cette phase là est très dangereux Il vaut mieux utiliser le gun je pense Merci pour l'XP fils Peut-être que l'autre flingue aurait été plus efficace contre lui aussi Ça a l'air d'être vraiment un combat plus aisé à faire à distance qu'au corps à corps Bertrand qui dit en tout cas les bruitages sont pas trop mal réussis Ah ouais non par contre ils sont un peu forts mais bon ça je pense que c'est quelque chose qui est aisément réglable Mais ça a une très claire Pas une très claire je pense qu'utiliser le mot clair vis-à-vis de ce jeu est peut-être pas très adapté Mais ça a une très puissante direction artistique sur le plan visuel et sonore oui C'est vrai que ça ressemblait un peu au Au tank Ah Monsieur est un ennemi Qui balance des projectiles fort bien Ecoute voilà une excellente chose de faite Les combats sont plutôt fun pour le moment Il y a certains trucs qui sont pas toujours méga clairs mais une fois encore j'ai un peu l'impression que c'est l'objectif Mais pour le moment les ennemis sont Je te demande de réfléchir davantage peut-être que d'habitude Est-ce que je peux toucher ce truc à distance oui ? Ce qui n'est pas pour me déplaire Ça me rappelle un peu le genre de niveau de réflexion que tu avais dans un hyper light drifter par exemple T'es un ennemi toi ? Yep Et j'ai fait une faire tuer comme un canard J'étais overkill donc j'ai pas ramassé d'XP Ok Ok qu'est-ce que tu fais ? Toi tu me marches dessus ok écoute Tu peux pas marcher sur tous tes problèmes mon vieux hein Tu peux essayer cela dit Je t'en voudrais pas Ok Oh il a l'air de viser de manière assez précise avec son attaque donc faut que je fasse gaffe Je t'ai pas overkill donc tu vas me filer de l'XMATE a priori Yes Je ne peux pas sauter par là J'aime beaucoup le fait qu'il t'indique que si tu sautes là tu vas mourir Mais il ne t'empêche pas de le faire Il ne t'empêche pas de le faire du tout Je ne peux pas sauter par là Je suis arrivé par ici Est-ce que je peux sauter jusque là-bas ? Non Ecoute, quel côté est-ce que tu veux que je passe là ? Par là ça a l'air d'être fatal Ici je peux passer mais j'ai pas l'impression de pouvoir circuler dans le coin La musique est également plutôt sympatoche depuis tout à l'heure A quoi tu sers toi ? Et l'indicateur de stabilité vu qu'on l'a également quand on monte à l'échelle J'ai l'impression que c'est juste un élément de la direction artistique une fois encore Alors nous avons 83 d'énergie Au passage je ne m'en suis pas servi du tout de ça C'est quoi ça ? J'ai pas assez de batterie Oh il m'en manque 3 c'est très triste Et je me suis pété la gueule en bas de l'échelle C'était pas vraiment ce que je voulais faire Est-ce que tu sers à quelque chose le machin qui clignote là ? Probablement mais j'ai pas l'impression que je puisse t'atteindre Peut-être un truc que je peux atteindre plus tard je ne sais pas T'es un gars sur le chat qui demande problème de lisibilité de la verticalité ? Non ? Ah c'est pas nécessaire... Enfin t'as pas tort à dire qu'il y a pas toujours une clarté immédiate De ce point de vue là Mais vu que t'as l'indicateur qui apparaît Tu vois l'espèce de petit tatami clignotant là Qui te permet toujours de savoir où est-ce que tu peux sauter Où est-ce que tu peux pas sauter Je pense pas que ce soit un gros soucis dans le fond Les escaliers qui sont sur les côtés je me demande si je peux y descendre aussi Ah ça ça m'intéresse beaucoup Ah et ça malheureusement je n'ai pas assez d'énergie pour Ok Il y a un monsieur qui tape du pied Mais t'as pas tout à fait la même gueule que celui de tout à l'heure Donc j'imagine que tu... Ah tu as également une... Une bac de feu autour de toi qui disparaît au fur et à mesure Voilà qui est hautement fun mon cher ami Et je viens de me faire piétiner la gueule la vache Quand il te marche dessus lui ça plaisante absolument pas du tout Ah et skill avant de te faire marcher sur la gueule Vous allez me faire piétiner la gueule une fois encore Vous voyez ça commence à être un peu tendu La taille de ton arène de merde mon vieux La vache Oui bon j'avoue j'étais overkill J'ai pas vraiment fait gaffe j'étais en train de paniquer J'ai pas vraiment fait attention J'avoue L'heure n'était plus en mathématiques Ouh je sais pas ce que tu fais toi A toi tu ressembles vraiment à ta chikoma aussi tiens Je pense que c'est probablement pas une coïncidence dans le fond Ah reste pas dans l'air défait Les trucs là là haut est-ce que je peux leur tirer dessus Non Est-ce que je peux monter non plus Je peux peut-être monter là Puis monter ici Et monter là Et récupérer de l'énergie Excellent C'est quoi qu'il dit elle a l'air généreuse la démon Bah écoute elle a l'air de faire plutôt un bon taf Pour te montrer ce qu'il faut attendre dans ce jeu Ce qui est plutôt cool Je pense clairement que c'est un jeu moins grand public Que le précédent que j'ai testé là Tout à l'heure Et que du coup ça va être Clairement moins Attirant disons pour Pour la population générale Mais je trouve que c'est une meilleure démo Oui Ok il y a un truc caché là Donc je vais peut-être essayer de l'atteindre d'une manière ou d'une autre J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de manières de l'atteindre pour l'instant Je sais pas s'ils sont agressifs eux mais je vais partir du principe qu'ils le sont Ok Lui pour le coup il l'était agressif tu vois Il m'a vu il m'a immédiatement tranché la gorge Si je te tire d'ici est-ce que je te touche ? Non T'as plutôt une portée respectable Donc je vais gentiment garder mes distances Le temps que mon flingue se recharge Ouh c'est pas passé loin ça Je t'ai raté Et j'ai failli me faire toucher Et je t'ai overkill mais bon dans le fond J'ai survécu c'est ce qui m'intéresse le plus Est-ce que je devrais pas plutôt rester sur cette plateforme là pour sauter là-haut au moins ? Alors c'est quoi qu'il y a là-dedans ? Encore un truc très clair j'imagine Ça a l'air d'être une clé J'en ai tiré les mecs Continuez comme ça J'aurais fait plus attention à pas les overkill mais bon Comme dans Hitman l'objectif numéro 1 est la survie L'objectif secondaire est de les tuer en utilisant bien nos mathématiques Y'a rien sur un chat qui dit le flingue ça a l'air un peu OP quand même Vu que le corps à corps a l'air souvent dangereux Bah le truc c'est que le flingue je sais pas si t'as vu mais il met quand même super longtemps à se recharger C'est plus de 5 secondes pour le recharger Donc oui d'accord tu peux arriver et spammer 3 tirs directement dans la gueule Surtout avec ce flingue là qui a une aire d'effet plutôt généreuse Mais sur les ennemis robustes t'as plutôt intérêt à attaquer vite quand même Et évidemment j'ai l'aptitude qui me permet de recharger plus vite si j'attaque au corps à corps Mais ça m'oblige ou du moins ça m'encourage à utiliser le corps à corps Y'a rien qui dit trop bien le friendly fire sur les ennemis Ah ça je suis toujours fan du friendly fire sur les ennemis je dois dire Ok donc ce flingue là y'a qu'une seule munition dedans Et elle met 8 secondes à se recharger Ecoute je pense que je préfère l'autre mais on va le tester on va lui donner sa chance quelque part J'imagine que pour compenser sa très grande lenteur il doit probablement faire très mal Qu'est-ce que tu sers l'espèce de bande d'arcade là ? Transmission Je ne sais pas de quoi vous parlez les mecs mais une fois de plus je pense que c'est tout à fait volontaire Que je ne sais pas de quoi vous parlez Ouh c'est une grosse zone ça ça sent les monstres qui vont tomber du ciel pour me taper sur la gueule Est-ce qu'il y a une map dans ce jeu au passage ? Ça m'a l'air d'être tout à fait le genre de jeu dans lequel tu peux très aisément te perdre J'ai pas l'impression Parce que je suis déjà passé par là Je suis arrivé par en haut ou par en bas ? Je suis clairement pas passé par ici Yobili j'ai un nouveau gun et ça y est bouge pas Ok ça te plante une fusée dans le cul qui te cause des dégâts progressifs C'est plutôt cool ça met 5000 ans à se recharger par contre la vache Ça c'est le genre de truc qui va être très pratique sur les boss qui ont beaucoup de vie Eh me plaît bien ce gun Moins polyvalent que le gun que j'avais jusque là Mais plutôt intéressant pour le coup Et une fois encore c'est puissant mais plus de 7 secondes à le recharger Donc c'est pas comme si tu pouvais le stacker non plus Oui je m'en doutais que t'étais très amical Je vais te laisser là dedans gars Et puis je vais gentiment prendre une cigarette ici En attendant que tu te fasses tuer par mon laser qui est planté dans ton cul Voilà qui est fait J'ai l'impression qu'il pouvait pas mourir si je le voyais pas Si j'active ça est-ce que ça ouvrirait pas la porte qui est de l'autre côté Je suis pas sûr Si fantastique Les cristaux d'xp par contre s'ils pouvaient éviter de partir à 8 km à chaque coup que tu les trouves Je ne suis pas sûr que je serais contre Ok je pense que mon objectif est d'atteindre cette plateforme qui est là-haut Donc il va falloir que je trouve un truc sur lequel je peux grimper Genre ça Je peux sauter là-haut Je peux sauter là Ça fonctionne très bien d'un point de vue contrôle C'est une fois de plus vraiment pas habituel dans son fonctionnement Mais ça fonctionne très bien Ce qui est évidemment le principal J'espère que le jeu final aura une carte par contre Parce que ça a l'air d'être le truc Qui va être très 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 facile pour te perdre je pense Tu sens le boss toi Je pense que ça va être très compliqué de se retrouver à terme dans ce jeu Et ça ça sent pas la bonne nouvelle Et les rayons bleus que t'envoies toi j'imagine que ça fait pas du bien Ok ça ça doit probablement pas faire du bien non plus j'imagine Ok tu mets des coups de tête dans ton pote pour le coup Je vais essayer de me concentrer sur une tête avant tout Je pense que c'est peut-être plus valable que d'essayer d'endommager les trois têtes à la fois Ok il y a une tête de morte Ok maintenant qu'il y a plus qu'une seule Qu'il y a une tête en moins ils ont l'air de bouger plus vite Ok le mec qui lâche les trucs bleus là il est vraiment gênant pour le coup C'est du design de boss plutôt original pour le coup Ah reste pas dans l'aura bleue J'imagine que maintenant tu vas tourner à toute vitesse Ah quel dommage de mourir dans des circonstances aussi dramatiques Ma gourmandise m'aura coûté la vie J'ai changé d'avis par contre je pense que placer une piquouse magique sur chacune des têtes Probablement plus malin en fait Parce que Je suis intelligent comme mec Parce que ce combat te demande clairement de te battre pendant très longtemps contre les différentes têtes Donc je pense qu'il vaut mieux les Les endommager toutes Je vais probablement essayer de D'éliminer la tête bleue d'abord Parce que honnêtement la tête bleue tu me casses un peu les murs Je ne l'aurais pas critiqué mais J'ai failli me prendre ça dans la gueule moi Et quand je dis la tête bleue je veux dire la tête quand on voit des projectiles bleus Parce que dans le fond toutes les têtes Elles sont de la même couleur Ok voilà une excellente chose de faite Je vais probablement me diriger vers une élimination de la tête jaune en plus Parce que j'ai tendance à oublier le fait Qu'elle colle des coups de tête Ce qui risque de me coûter très cher à terme Ah là là c'est pas passé loin ça Mais c'est je me suis jeté dans le vide Bon cela dit je regrette pas d'avoir éliminé la tête bleue en premier Bon cela dit pour un mec qui regrette pas d'avoir éliminé la tête bleue en premier Je me concentre un peu beaucoup sur la tête rouge C'est pas toujours évident de viser avec le pistolet à fléchettes Il n'y a qu'une fois de plus j'apprécie beaucoup sa fonction Ah mais je suis vraiment un abruti quand je veux des fois Je suis vraiment un abruti des fois Je n'aime pas la calça Celle là c'est la jaune je crois Qui est probablement pas celle que je devrais éliminer en premier Je pense que la bonne méthode pour les flinguer Ce serait probablement de les laisser tous à pas beaucoup de vie Et ensuite de les tuer rapidement les uns après les autres Malheureusement avec le flingue que j'ai choisi Là c'est un peu difficile à faire Parce que ça continue à les endommager au fur et à mesure Donc je peux pas vraiment Arrêter de leur causer des dégâts Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il fallait que je tue la tête bleue en premier Et que je suis en train de la tuer en dernier Parce que je suis un abruti complet Et je remarche dedans Histoire de bien illustrer mon propos Je pense pas que cette arme à feu est l'arme idéale à utiliser ici je dois dire Je pense que le Vu à quel point c'est facile de les toucher avec l'épée Je pense que l'espèce de usine avec laquelle tu démarres L'aurait été vachement plus efficace ici Ok la tête bleue est décédée La tête jaune va pas tarder à y passer Je joue avec ma vie Et je vais finir par perdre de jeu avec ma vie Quel dommage Quel dommage Merci beaucoup à Stajon sur le chat de t'être abonné C'est très généreux de ta part La seule que j'ai pas vue en dernière phase c'est la tête jaune Du coup je ne sais pas ce qu'elle vaut avec sa difficulté au max Je pense que je veux vraiment pas avoir la tête bleue en difficulté au max Et je me ferai retuer par la tête bleue En tout cas j'aime vraiment beaucoup le design de ce boss Je dois avouer que je suis tout à fait convaincu Il faut que j'arrête de marcher dans les cases bleues comme le plus gros idiot de l'univers Mais je suis tout à fait convaincu par le concept Ok la tête bleue va probablement mourir Du laser Voilà Du coup la question qui se pose c'est est-ce que je tue la tête rouge Ou est-ce que je tue la tête jaune Sachant que je ne sais pas ce que fait la tête jaune dans la dernière phase Le coup de tête qui ne pardonne pas Je pense que ce qu'il faut que je fasse c'est que je tue la première tête vite Et les deux autres têtes faut que j'essaye de les tuer en même temps Je pense que c'est ça la bonne méthode Je ne sais pas pourquoi j'ai tué la tête jaune en premier cela dit Mais bon Pourquoi pas dans le fond J'ai failli me refoutre la gueule dans le vide Parce qu'il n'est pas très malin Ok la tête bleue va mourir T'as le rythme de l'aura rouge est tellement plus compliqué Une fois que t'es en dernière phase Je pense vraiment que sur ce combat là faut venir avec l'autre flingue Endommager les trois têtes et les tuer en même temps Là le problème c'est qu'avec le flingue que j'avais il était impossible de toutes les tuer en même temps Vu que le flingue fait des dégâts continu Vraiment un super beau design de boss Je l'aime beaucoup Je ne sais pas ce que t'es en train de me dire une fois encore Mais vraiment un super bon design de boss Certes Hexa Est-ce que c'est la fin de la démo ? Ça n'a pas l'air donc on va continuer Je peux monter ici mais je ne vois pas trop à quoi ça sert Ça c'était pas vraiment ce que je voulais faire mon vieux Mais il s'avère que c'est ce que j'ai fait donc Ça ça a clairement l'air d'être la sortie Mais je ne sais pas comment je sors en fait Ça c'est un seau qui va me tuer Je ne peux plus utiliser mon épée Ce qui est un peu étrange Un autre ascenseur Léger changement d'ambiance Ok on est de retour à l'endroit où on était tout à l'heure Ok on est de retour à l'endroit où on était tout à l'heure Mais écoute excellente démo Excellente démo Je ne suis pas le dernier à chier sur les projets Kickstarter Qui ont été lancés en 2013 et qui ne sont toujours pas sortis Parce que une fois encore ils abusent Mais ça pour le coup c'est une excellente démo Parce que ça te montre immédiatement que le concept du jeu est extraordinairement zardé Ce qui a l'air d'être tout à fait volontaire et d'être l'un de ses avantages sur son cahier des charges Le design a l'air étrange mais fonctionnel Les combats sont fun et bizarres Les boss avaient vraiment un excellent design C'est cryptique et incompréhensible mais une fois encore ça a l'air d'être l'objectif Visuellement ça a une patte unique immédiate Je pense pas qu'elle va plaire à tout le monde Mais elle a clairement une identité forte Et la partie sonore a également l'air d'être très bien réalisée Donc ouais je suis une fois de plus hypé par le jeu Après en même temps je l'avais backé sur Kickstarter Donc j'étais déjà hypé par le jeu il y a de cela 10 ans Mais je suis toujours aussi hypé par le jeu Et je trouve que c'est une excellente démo Elle a fait un très bon travail pour me donner envie de jouer à ce jeu Lorsqu'il se décidera enfin un jour de sortir Donc voilà c'était Radio The Universe ça Je sais pas quand est-ce que ça sort Parce qu'une fois de plus ça fait plus de 10 ans que c'est en développement Mais plutôt cool